Bonjour, une autre petite capsule. Comme vous le voyez, je porte mon dosage orange. Je porte mon dosage orange pour te démontrer que je suis solidaire de tous les chasseurs. Et que, peu importe l'industrie que tu sois, si tu touches à la chasse, tu devrais être solidaire. Peu importe si tu es proche du gouvernement ou non, si tu n'es pas obligé de demander la désobéissance civile. Mais juste dire que toi, tu n'enregistras pas tes armes, déjà là, ça donnera un gros point. C'est un peu pour ça que je fais cette petite capsule-là. J'ai d'autres points plus importants. Bien, plus importants. Pas plus importants, mais j'ai d'autres points aussi. Donc, j'étais solidaire, puis que tous les lundis, à partir du 7 janvier, si je ne me trompe pas, il faudrait que je regarderai sur le calendrier. Mais le 7 janvier, il me semble que c'est la première fois qu'on est supposé porter le dosage orange. Donc, c'est ça. Ça fait que je n'irai pas plus loin avec ça. Est-ce que tous les chasseurs vont le faire? Non. Est-ce que tous les chasseurs devraient le faire? Oui. Mais on continue de suivre le dossier. Puis, M. Morin fait une job extraordinaire pour nous. M. Guy Morin. Je continue de suivre un peu le dossier. On se tient au courant. Puis, on essaie de faire de la pression qu'il faut pour que ça réussisse. Puis, c'est ça. On va changer de sujet maintenant. Oui. Parce que hier, je n'étais pas supposé de faire de pause pendant le temps des fêtes. Je n'étais pas supposé de... Bien, pas de pause, mais de vidéo. De petites captures, je n'étais pas supposé. Mais des fois, les sujets nous tombent dessus. Puis, il faut faire... Il faut réagir. Il faut faire quelque chose. Hier, il y a eu un poste comme quoi que M. Louis Gagnon avait dit dans une petite vidéo sur On Chasse que ça serait entre une femelle qui n'a pas de veau et une femelle qui a un veau, un bug d'un ennemi et un bug de deux ennemis. Les femelles avec des veaux, elles ne touchent pas à ça. Elles ne touchent pas à ça. Non, il a bien dit, on ne touche pas à ça. C'est clair dans sa capsule, on ne touche pas à ça. Ensuite, il a dit que le mort d'un ennemi, c'est un cinq points. Donc, lui, il serait légal dans six. Mais, il y a un beau potentiel de bug. Puis, quand je dis de bug, je parle de corne. Parce qu'ici, au Québec, on est rendu, on parle plus de corne que de grosseur de cheval. Et ça, ce n'est pas grave. Bien, ce n'est pas grave. C'est un autre débat. Ça fait qu'il y a un plus beau potentiel que le deux ennemis. Donc, dans son commentaire, il a écrit, le choix se fait entre le deux ennemis, le deux ennemis, le mort de deux ennemis, et la femelle qui n'a pas de veau. Ce qui est idéal, c'est que c'est parfait. Sauf que moi, j'aurais rajouté le un ennemi, parce qu'il y avait un deux ennemis. Ça fait qu'il ne manque pas, tu sais, le ratio d'âge, il n'y a pas de grande différence. On s'entend. Mais bon, il a l'air TBL. Mais lui, il était légal. Ça aurait pu être le un ennemi qu'il choisit. Mais il a le plus beau potentiel de panache. OK. Je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas souvent d'accord avec lui. Puis je vais l'être encore moins avec ce qu'il a dit. Je m'en viens là-dessus. Fait que là, c'est ça. Le choix, il l'a dit. C'est assez facile. C'est entre les deux ennemis et la femelle. Qui n'a pas de vôtre. Fait que, il y a quelqu'un sur un site qui a fait un post là-dessus. En disant. Je le connais très bien, le monsieur qui a fait le post. Je ne connais pas personnellement, mais je connais un peu sa mentalité. C'est sensiblement la même que moi, mais il est moins radical que moi. Mais c'est sensiblement la même chose. Fait qu'il a dit, il n'est pas juste moi qui est fou, dans le fond. Il n'est pas juste moi qui ai dit d'une femelle avec des veaux. Tu ne touches pas à ça. Ce n'est pas bon pour ton chapitre de tuer une femelle qui est reproduite. Eh bien oui, ce matin, monsieur Louis Gagnon a changé de discours. Ah non. Ils vont dire, il n'a pas changé de discours, il a juste modifié. Ah oui, c'est ça. Il a modifié. Il a modifié parce qu'il y a eu de la pression de certaines personnes. Eh oui. Que je n'aimerais pas parce qu'ils n'ont aucune crédibilité, ces gens-là. Ils sont rendus... Que tu es rendu... Il faut que tu fasses de la pression aux gens pour qu'ils changent leur discours. Ça m'en dit long, là. Voyons. Allumer, à un moment donné, là. Si vous n'allumez pas avec tout ce qu'on vous montre de ces personnes-là, si vous n'allumez pas, puis là, je n'inclus pas monsieur Michel Duford dans ses commentaires, je tiens à dire. Je commence à respecter monsieur Duford de plus en plus. C'est une personne qui a de l'air avoir une certaine ouverture dans les deux sens. Puis, tu sais, dans ma vidéo d'avant, j'ai dit que je voulais m'améliorer. Je pense que je vais m'améliorer avec cette personne-là, le plus spécifique. Dans le sens que je vais essayer d'apprendre de ce monsieur-là, puis je vais essayer que, sans qu'il apprenne de moi, qu'il réfléchisse à mes points. Puis, ce monsieur-là, il est... Je pense que c'est un bon monsieur, puis on aurait moyen de se comprendre. Peut-être pas de s'entendre, mais de se comprendre. Fait que, revenons à nos moutons. Fait que là, monsieur Louis-Jean, Louis, Louis-Gagnon, il a changé son discours. Puis là, un matin, c'est dans la 6, puis dans les zones 4, 7, il ne les a pas toutes nommées, mais dans la 6, dans la région de Drummondville, où certaines personnes restent. Et puis, dans ces coins-là, aller jusque dans le sud de Montréal, il n'y avait pas de problème. Eux autres, ils avaient le luxe de tuer une femelle avec des veaux. Il a bien dit le luxe. C'était écrit le luxe. Donc, c'était un luxe de tuer une femelle avec un veau. Ça, ça veut dire que, écoute, toi, tu ne veux pas chasser, tu te dis que tu es un cheptel débalancé, il ne faut pas être la première veau à guérir. En collègue des veaux, il ne faut pas. On s'en fout. C'est du bon pour le cheptel. Dans le fond, on s'en fout. On s'en fout si c'est bon pour le cheptel. Moi, je te le dis, c'est bon pour le cheptel. Pas de trouble. C'est la première guérir. Les chasseurs embarquent là-dedans, ça. Puis là, il y en a plein, là, sur cette capsule-là, ils vont m'insulter. Ah, t'es-tu connergien, puis t'es-tu, puis t'es-tu, t'es-tu. C'est eux autres, c'est des professionnels, puis c'est des experts, puis ils connaissent ça. C'est des spécialistes, la chasse, puis de la... Ah, oui, oui, c'est des spécialistes. Des spécialistes de lichage, puis de suiveux de ce que l'UPO et le gouvernement disent. C'est ça. C'est ça. Ces gens-là sont ça. C'est des nés par un. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Tu sais, là, t'es obligé, là, moi, dans mes commentaires, puis dans mes affaires, là, j'essaie pas de faire pression sur personne qui change son discours, là. Tu sais, le gars que je vous dis qui a fait le poste, là, on a sensiblement la même mentalité, mais il y a certains points que je suis pas d'accord avec lui, puis... Mais j'essaie pas de le faire changer son discours quand il fait un poste ou quand il dit pas la même affaire que moi. Tu sais, la chasse, personne peut avoir la vérité infuse sur la chasse, personne, personne. Moi, je l'ai pas. Personne peut l'avoir. Tu sois le plus grand spécialiste. Tu peux pas l'avoir parce que chaque situation est différente, chaque réaction du gibier est différente, chaque seteur est différent, chaque... Tu peux pas avoir la vérité infuse. Tu peux avoir une bonne base. Pour avoir une bonne base, faut-être... Excusez encore, là, je vais être encore fatiguant avec ça, mais faut-être de l'expérience pour avoir une base. Oui, lire d'un livre, ça peut être bon. Tu prends l'expérience d'un autre gars. C'est ça. Tu les as pas vécues, ces situations-là. Tu les prends d'un autre gars. Comme dire, ah, ok, il dit que tu es une femelle avec des veaux, pas grand. Ouais, mais tu es une femelle avec des veaux, hein, mais ton secteur, le permets-tu? Ouais, mais ils disent dans la grandeur de la 6, qu'il y a un débalancement. Ouais, c'est ça le problème. Ils disent qu'à la grandeur de la 6, il y a un débalancement, mais ça veut pas dire que toi, dans ton secteur, tu as un débalancement, même si t'es dans la 6. Tu sais, voyez-vous la... La différence entre dire la vérité, dire les vraies choses, puis d'induire les gens en erreur. Tu sais. Moi, je le dis souvent, là. Je l'ai dit dans mes autres vidéos. Dans mon secteur, il manque de femelle. Je serais pas de femelle. Il manque de femelle. Dans un secteur, les deux secteurs voisins, eux autres, ils ont plus de femelles que de bocs. Mais savez-vous ce qu'on veut? On en parle. Ouais. On en parle. On dit, ah, crime, t'as vu combien de femelles, toi? Ah, elle a vu une dizaine, moi. Ah, ouais, t'en as vu une dizaine, crime, beaucoup. As-tu vu des bocs? Ah, elle n'est pas vue, ben, ben. Ah, moi, il y avait plus de bocs, il y avait 4-5 bocs, moi. Ah, ouais? Ah, ben, crime, moi, il y en avait les deux. Si on fait le calcul, c'est pas si pire que ça, le balancement, non? Tu vois-tu? C'est comme ça, que tu peux venir à bout d'avoir un bon chactel. Pas écouter un expert qui est assis dans son bureau, ou qui, sur son milagre, qui a fait... Ou son... Mettra le nombre d'autres que tu voudras, là, je m'en fous, là. Qui est assis dans son bureau, puis qui a calculé que, par jour, il a passé, mettons, 100 chevreuils à sa bête. Mais, crée, il y a un méchant de balancement, là. C'était quasiment toutes des femelles. C'est parce que, peut-être que les 100 chevreuils qui ont passé, qui étaient des femelles, peut-être que c'est les mêmes qui ont venu 3-4-5 fois à ta bête. Ah. En tout cas... Ces gens-là sont... Ils sont rendus pathétiques. Puis, je tiens à le dire. Le QDMA, le vrai, là. La vraie affaire QDMA. Certaines choses sont très, très bonnes. Certaines choses. Les chans novitiers, ça, c'en est un. Le débalancement aussi du cheptel, c'est très bon. Mais, pour ça, il faut que tu sois... Il faut que tu sois... Saves, c'est quoi ton cheptel. Puis, quand je dis ton cheptel, c'est ton cheptel. Tu comprends-tu? Tu sais, il faut que ça soit vraiment ton cheptel à toi. Parce qu'on s'entend que le cheptel de printemps, le cheptel d'hiver, le cheptel d'automne, le cheptel d'été, ils se modifient. Ils se modifient pourquoi? Bien, l'hiver, il y a le ravage, les ravages. On s'entend que dans les ravages, où il y a des ravages, c'est sûr que le cheptel de chevreuil est immense. Mais, juste pendant l'hiver. Puis, au printemps. Tout le tour de ces zones-là, c'est fou, parce que là, les chevreuils sont en mouvement. Tu sais, voyez-vous, chaque chose peut être, chaque secteur, chaque saison, il y a tellement beaucoup de facteurs. Fait que moi, je vous le dis, là, personnellement, écoutez-moi ou écoutez-moi pas mon contrefou, là. C'est votre problème, là. C'est vous autres qui allez être dans la marde bientôt. Occupez-vous de votre secteur. Puis, des secteurs avoisinants, votre secteur. Là, tu vas dire, ah, j'ai pas de contrôle sur les voisins. Ouais, ça, fine. Ça se peut que tu parles pas à tes voisins. Mais si tu parles pas à tes voisins, c'est peut-être tout le problème, là. Mais en tout cas, tu sais, tu parles pas à tes voisins, ça se peut. Mais si t'es capable de parler aux gens, parler aux autres chasseurs, puis t'informer comment ça se déroule sur leur secteur, tu peux venir à bout de te faire une bonne idée de ton chapitre dans ton secteur. Fait que si t'as une bonne idée de ton secteur, comment qu'il est, ajustez donc votre chasse en conséquence. Puis, je vous dis pas de tuer de femelle, là. Moi, quand je parle de femelle, je parle de femelle avec des veaux. Si vous avez trop de femelles, bien, au pire, tirez une femelle qui a pas de veau. Il y en a qui nous ont sorti l'argument. Ben ouais, mais comment tu fais pour savoir qu'elle a des veaux, elle n'a pas de veau. Ben, comment tu fais? Vous avez des collègues partout. Observez. Des fois, les cheveux, ils ont une petite tâche-cette, une petite tâche-là, une oreille de coupée là, une oreille, le bord de l'oeil blanc, l'autre. Observez. C'est aussi simple que ça. Puis, si jamais vous faites une erreur, puis vous tuez une femelle avec un veau, mais par erreur, bien, assurez-vous que je vous blomberai pas. C'est des choses qui peuvent arriver, mais je vous dis minimiser les risques. Je vous dis faites attention à ça. Faites pas par exprès. Tu sais, dans une vidéo, un spécialiste en a tiré une qui avait trois veaux. Elle était seule, puis il y avait trois veaux tout le tour d'elle. OK, peut-être que c'était pas sur les veaux. Mais, on s'entend-tu pour dire que les chances sont fortes, là? Donc, c'est ça. C'était pas pour vous dire ça un peu aujourd'hui. Puis, il y en a qui m'ont dit que j'avais de l'air triste dans mes vidéos, puis que je devrais lâcher la chasse parce que j'avais pas de l'air heureux. Mais assurez-vous d'autre chose, je suis de plus en plus heureux. Oh, que oui. À voir tout ce que ces gens, ces spécialistes-là font, ils disent. Je suis de plus en plus heureux. Parce que je suis convaincu que de plus en plus de gens vont s'ouvrir les yeux. À se dire et à se contredire. Et à faire en sorte que les autres disent ce que les autres veulent qu'ils disent. C'est fort, là. Tu sais? Fait que assurez-vous que je suis heureux. Ouais, je suis très heureux. Puis, je vais faire des capsules comme ça régulièrement. Tout l'hiver. Puis, durant l'été, puis durant la chasse. Je vais en faire aussi. Ça se peut que je touche le sujet de l'orignal aussi. Parce que je chasse l'orignal aussi. Fait que c'est un peu ça, là, cette vidéo-là, aujourd'hui. Je trouve... Je veux pas aller plus loin. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. J'ai même écrit à un certain que je réponds même plus à ses commentaires. Tu sais, quand t'as aucune crédibilité, puis ça vaut même pas la peine que je réponds à ses commentaires. Mais t'es obligé de faire dire aux gens ce que tu veux qu'ils disent. Bravo. Ça prouve quel genre de personne que vous êtes. Fait que c'est ça. Tu sais, euh... Dans ma capsule d'avant, je pensais que... Je pensais, puis je pense encore, que le ministère se fout de nous. Mais je pense que certains spécialistes sont embarqués avec eux autres. Puis ils se foutent royalement, là. De ce que les chasseurs pensent. Et ce que les chasseurs veulent, surtout. Fait que... Moi, je suis heureux. Il commence à avoir de plus en plus d'abonnés. Il n'y a pas beaucoup encore, mais il commence à en avoir qui s'abonnent. C'est très bon. Euh... Je ne fais pas ça pour la gloire. Je m'en contrefous. Mais... Plus qu'on est, qu'on m'écoute. Plus que je fais réfléchir certaines personnes. Puis moi, c'est tout ce que je veux. Que les gens réfléchissent. Les chasseurs réfléchissent par eux-mêmes. Et qu'ils réalisent certaines choses. Mais... C'est très facile, là. Il suffit d'utiliser ce qu'on a entre les deux oreilles. Puis prendre le temps, puis d'y réfléchir. Fait que là-dessus, je vous souhaite... Un joyeux temps des fêtes. Et bonne année 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada